Je m'appelle Fabien Sabry, je suis Nantais. J'étais auparavant sur un cursus commercial. J'avais une licence en tant que responsable commercial et développement marketing que j'avais effectué à l'IDRAC. Suite à ça, j'avais fait un petit peu de petit boulot au téléphone, tout ce qui était chargé clientèle ou téléprospection. Et après, je suis devenu commercial. Donc, j'ai eu deux expériences significatives dessus. Une en tant que plutôt commercial terrain. Du coup, chez la société Calige, ça ne m'a pas plu de mon côté avec cet aspect un peu trop commercial qui a tapé à toutes les portes. C'était quelque chose que je n'aimais pas trop. Après, je me suis mis plutôt dans les agences intérimes en tant que consultant commercial et recrutement. Là, je faisais plutôt du recrutement et aussi du commercial. Je faisais un petit peu de tout, une sorte de couteau suisse dans l'agence. Et après, suite à ça, juste avant le Covid, j'ai quasiment failli faire un burn-out. J'en avais marre de mon boulot. Je travaillais beaucoup trop et trop de stress. Et j'avais choisi de me réorienter. Donc, à la base, parce que je... À la base, j'hésitais entre les métiers du numérique, justement, et les métiers de commercial. Alors, j'ai connu IDP. C'était pendant ma période... Parce qu'en fait, avant, j'ai commencé une formation en développeur web et web mobile en ligne, par le biais d'une école en ligne. Et j'avais fait un stage en développeur web. Et suite à ce stage, j'étais en train de voir, effectivement, pour entrer à l'ENI en tant que concepteur développeur d'application sur un bac plus 4 en alternance. Et à ce moment-là, en fait, j'ai reçu un mail de Pôle emploi m'indiquant qu'en fait, j'ai recherché des personnes qui avaient un profil plutôt de personnes en reconversion, qui souhaitaient aller vers les métiers du numérique, à savoir les métiers de développeur web. Donc, j'ai tenté ma chance. J'ai répondu au mail. Et j'ai suivi les étapes, du coup, de ce processus. Pour moi, au début, je me posais beaucoup de questions sur IDP. Effectivement, avec le mail, il n'y avait pas forcément toutes les informations dessus. Pour moi, c'était plutôt, en fait, un processus pour nous aider à trouver une entreprise. Et en fait, pour moi, effectivement, quand j'ai reçu le mail, c'était un peu trop beau pour être vrai. C'est-à-dire, on nous trouve une entreprise et derrière, on nous paye une formation. Voilà, c'était quelque chose de trop beau pour être vrai. Je peux dire ça comme ça. Mais j'ai quand même tenté ma chance. Et en fin de compte, c'était effectivement bien ce qui était indiqué dans le mail. Donc, au début, j'ai pris un petit peu des pincettes, me dire, tiens, c'est quand même une belle opportunité et tout ça. Et en fait, le but de ce projet, c'est vraiment de nous former sur une formation qui n'est pas forcément diplômante. Mais on va apprendre, du coup, des technologies ou des langages qui peuvent nous servir en entreprise, avoir des process. Et après, avoir une petite période d'adaptation quand même en entreprise. Et après, être opérationnel d'ici six mois ou un an selon les entreprises, selon ce qui est demandé aussi. Moi, du coup, j'ai envoyé le mail. À la suite de ça, j'étais contacté du coup par Pôle emploi pour effectuer en fait un test en ligne sur l'informatique en général. Et c'est sur l'utilisation basique en général et avec quelques termes techniques qu'on peut retrouver dans le numérique. C'est pour vérifier si on a déjà un petit peu des prérequis en informatique. Et voilà, pour avoir le minimum requis pour la formation. Suite à ça, du coup, on est à contacter, savoir si effectivement on est bon pour le test, si on a passé le barrage. Et suite à ça, on a une présentation de toutes les entreprises. Moi, pour mon cas, il y avait deux formations. Soit une en data, pour les domaines du big data en général. Ou sinon, une formation Java. Donc, j'ai préféré aller sur du Java. Parce que ça me tentait plus que sur du... La data. Et on a eu des présentations de toutes les entreprises. Donc, à savoir de la data et du Java. Donc, on a pu situer quelles entreprises nous plaisaient le mieux. Donc, on devait donner une ou deux entreprises qui nous intéressaient vraiment. Et en fonction, après cela, Pôle emploi a effectué des job dating avec à chaque fois deux entreprises. Donc, deux entreprises par rendez-vous. On a deux rendez-vous à réaliser, du coup, au cours de ce job dating. Donc, quatre entreprises, en fait, à voir, dont deux en même temps. Donc, en une demi-heure, on doit se présenter. Et puis, nous dire qu'est-ce qui nous motive dans ce processus. Avoir un petit peu d'échange quand même avec les entreprises. Et voilà, en général, en une demi-heure, on sait. Les entreprises savent, au niveau du feeling, si ça pourrait être un candidat qui peut les intéresser. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une approche sans CV. C'est-à-dire que le CV n'est pas envoyé. Ça se fait plus selon le savoir-être et les compétences aussi qu'on peut mettre en place dans l'entreprise. Donc, les compétences qu'on a eues sur nos précédentes expériences. Donc, voilà. Après, suite à ce job dating, on a eu un retour, peut-être une semaine après, pour savoir si on a été accepté. Donc, si on a été accepté, on est contacté directement par l'entreprise. Ils nous expliquent, du coup, comment ça va se passer. Et après, on n'a plus qu'à remplir les démarchés administratifs pour l'école. Ça va, j'étais un petit peu comme un poisson dans l'eau, parce que j'avais déjà fait une petite formation derrière. Il y a quand même eu de nouvelles notions sur du Java qui était un petit peu plus complexe que du PHP que j'avais vu auparavant. Après, globalement, je me suis retrouvé facilement dans la formation, sans trop avoir à bosser en plus. J'ai mon collègue avec qui je suis arrivé chez Niji, justement, qui a démarré de zéro, qui ne connaissait pas à l'époque le développement. Donc, pour lui, il a réussi à avoir les bases. Pour moi, ça peut être aussi accessible, du coup, pour les personnes qui débutent et les personnes qui ont déjà un petit peu d'expérience en dev. Donc, faire travailler, découvrir les technos et puis être opérationnel, du coup, par la suite. Moi, de mon côté, on a un petit projet, du coup, qui regroupe aussi DP. Donc, pour mettre en place un site Internet, pour un peu plus de visibilité, qu'on va bientôt déployer normalement. Moi, au niveau d'IDP, c'était un projet un peu trop beau pour être vrai. C'est vrai que j'avais du mal à retrouver, en fait, un emploi, notamment en alternance pour le Bac plus 4. Énormément de mal, beaucoup de refus auprès des entreprises. Et justement, moi, la formation, ça me permettait d'avoir à la clé le CDI. C'était surtout pour ça que j'ai fait ce projet, en fait. Et clairement, ça permet aussi d'avoir une base et puis d'avoir un premier pas en entreprise, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, en tant que junior, c'est assez difficile de se démarquer et puis de pouvoir se faire une place, justement, sur le marché du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada